Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a baissé le pied. On pensait que la partie était déjà terminée, ils avaient pris un rouge. On n'a pas augmenté notre niveau de jeu, on s'est basé sur la première mi-temps. Et quand une équipe prend un rouge, la meilleure des façons, c'est de jouer, de continuer à jouer et de marquer des buts que de garder la balle. On était contents, on était très contents. L'objectif, c'était la victoire à tout prix. Comme ça, on gagne notre constance et l'équipe a évolué. On va dire que c'était un accident. Et la prochaine fois, quand une équipe va prendre un rouge, on va augmenter notre niveau de jeu et mettre 3, 4, 5, voire 6 buts. Je suis très heureux. Tous les jours, dans l'entraînement, je m'entraîne, je m'entraîne dur. Et voilà, le coach m'a donné cette opportunité. C'est vrai que les deux, trois matchs, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, j'augmente en puissance, je comprends l'équipe, je comprends les joueurs. Et voilà, c'était juste une question de temps. Et voilà, j'espère continuer et monter en puissance. Nous avons vu la victoire importante et difficile, comme c'est toujours le notre campionat. C'est clair que nous avons compris que nous ne pouvons considérer les partites finites avant de terminer. C'est ce qui a été notre erreur. Nous avons commencé le seconde temps avec trop de superficialité et l'avons payé à cher prix. Mais encore une fois, le spirit et la qualité des joueurs ont fait la différence. Donc nous avons eu un peu de partite importante et con merite. C'est clair que nous avons la victoire et c'est vrai que l'errore de ne pas avoir l'atteignement à l'inizio du seconde temps c'est compliqué, mais la bravure des meilleurs joueurs est-à-dire de remettre à poste les choses dans le sens de la determination, de la volonté, de la volonté. Donc, après, nous devons festequer. Vincere les partites est difficile, vincere surtout après un empegne européen est difficile. Donc, nous devons absolument continuer avec ce spirit. Je suis essayé de valoir bien les nos prestations, les choses positives, que sont tantes aussi cette soirée, et les choses negatives, que sont sûrement l'inizio du seconde temps. Je pense que la plus compliquée sera la de la partite martedique, car ça sera pour nous la quarta partite en 10 jours. Donc, je pense que la notre énergie et la mia concentrée est seulement de préparer à la meilleure cette partite. Je pense que la squadra est-à-dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Ça va bien pour spirit, ça va bien aussi pour condition. Oui, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. à Rome, à Porto et à Derby, je pense que l'on peut faire un plan, l'on peut programmer quelque chose de différent, mais maintenant, le martedicien, il faut récupérer de l'énergie physique et mentale, parce que c'est une part très importante, difficile, contre l'avversaire, c'est très bien, il sera plus reposé, mais il ne nous intéresse, nous devons jouer de la mille et provoquer à gagner.